Salut tout le monde ! Alors, petite vidéo de mise à jour, si je puis dire, de août, Demil says, je ne sais pas pourquoi je parle comme ça, mise à jour et aussi petit retour en fait sur la dernière série de vidéos, donc le contrat, les vidéos interactives que vous avez été plusieurs à suivre, il y a au moins une vingtaine de personnes je crois qui l'ont suivi, enfin en fonction des vues, j'ai regardé ça, donc je vais faire un petit retour par rapport à ça, et parler de ce que j'allais faire ensuite, voilà. Alors, pour parler des vidéos interactives, ça a été plutôt bien reçu en fait, je pense qu'il n'y a pas énormément énormément de gens qui l'ont vu, je vous dis une vingtaine de personnes je pense, après il y en a qui l'ont vu sans forcément réagir, sans forcément dire leurs avis, mais certaines personnes dans mes contacts, alors plus sur Facebook pour le coup, ce n'est pas forcément des personnes sur YouTube, mais des personnes que je côtoie de temps en temps, pour autre chose, voilà, ils ont vu mes vidéos, et ils étaient, voilà, ils ont bien aimé en fait, ils ont trouvé que c'était sympa, ils m'ont dit un petit peu leur ressenti, ils m'ont dit surtout leur choix qu'ils ont pu faire et comment ils ont terminé, et ça m'a fait très plaisir de voir qu'ils ont passé un bon moment, donc certes, ce n'était pas très long, je savais très bien que ça n'allait pas être très long, mais ils ont passé un bon petit moment, ils ont réagi, voilà, ils ont trouvé ça sympa, moi je dis objectif rempli, c'était tout l'intérêt en fait, c'était vraiment de faire passer un petit moment, voilà, je dirais aux personnes qui regarderaient, quitte à ce qu'ils cherchent un petit peu à trouver une bonne fin, etc., voire même à explorer d'autres fins pour voir un peu comment ça se terminait, et du coup, là-dessus, ça a plutôt bien marché. Après, donc, on m'a dit, c'est vrai que c'est un retour par rapport au format, etc., et clairement, en fait, j'en suis conscient, c'est-à-dire que oui, c'est très court, oui, il n'y a pas vraiment d'éléments, c'est pas vraiment un jeu de rôle, c'est vrai qu'il ne faut pas prendre ça comme un jeu de rôle où vous avez vraiment pleinement le choix de vos actions, non, non, là, c'est vraiment, c'est plutôt vrai, vraiment les vidéos interactives, les jeux, les histoires dont vous êtes le héros, vous avez vraiment, voilà, quelques choix, quelques embranchements, et ça s'arrête là, quoi. Il ne faut pas voir ça comme un jeu de rôle, même si ça, ça peut s'en inspirer, c'est pas forcément, je dirais, l'essence même des vidéos et du projet derrière, et alors c'est vrai que c'est très court, ça, j'en suis très conscient, mais mine de rien, ça m'a pris quand même pas mal de temps, et enfin, de temps dans le sens où c'était fastidieux, il fallait vraiment s'organiser à faire, alors, la vidéo numéro 1 avec la 1-1, puis avec la 1-2 et avec la 1-3, alors la 1-1 avec la 1-1-2, la 1-1 avec la 1-1, la 1-2, bref, j'ai l'air complètement stupide de faire ça, c'était vraiment là, je vous dis, il y a, j'avais dit 5 ans, mais en fait non, il y a plutôt 84 vidéos, je crois, en tout, et de les relier pour que ça soit de manière cohérente, c'était fastidieux, et pourtant, voilà, il n'y avait que 4 vidéos, je dirais, par embranchement, rien que ça, donc c'est vrai que l'histoire passe assez vite, et rien que ça, ça demandait beaucoup, beaucoup, beaucoup d'organisations assez fastidieuses de refaire, du copier-coller, voilà, de l'organisation dans mes dossiers, dans mes fichiers, donc là, c'était assez fastidieux, pareil, refaire les images, refaire les montages qui étaient tous les mêmes, en fait, donc c'est pas très exaltant, donc quand j'ai compris le truc, bon ben voilà, je le, tac, 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 voilà, ça se fait rapidement, mais c'est vrai que c'était chiant, et j'ai bien fait de me dire, allez, je le fais, je le sors rapidement, enfin, voilà, vraiment que je m'y donne, parce que si j'aurais étalé ça sur la durée, si j'aurais fait vraiment petit petit, ça m'aurait saoulé, j'aurais pu vraiment eu le goût, et là même à la fin, je dis, enfin que ça, enfin que ça, oui, que ça se termine, et que je puisse le poster, le publier, enfin que je puisse le faire, parce que, waouh, c'était, c'était un petit chantier quand même, et ben du coup, comme je le disais dans la vidéo présentation, voilà, c'était vraiment le, l'occasion de tester, c'était expérimenter ce format-là, je voulais vraiment, voilà, c'était une sorte de petit défi, je dirais, que je voulais me faire, me dire, ok, ça, je suis capable de le faire, parce que j'avais vu les vidéos interactives, alors, il en existe, d'une chaîne, justement, bah, donc, dans les présentations, je vous dis d'où est l'idée, il y a une autre chaîne, en fait, qui a fait ce système-là de vidéos interactives, et je fais, ah, ce serait sympa de le faire aussi à ma sauce, bien moins, avec une plus petite envergure quand même, plus petite ampleur, et du coup, voilà, c'était un petit défi pour moi de le faire, ça, de m'y tenir, et je suis content de l'avoir fait, d'être capable de l'avoir fait, en quelque sorte, et même si le résultat n'est pas ouf, je ne cherchais pas non plus à ce qu'il soit ouf, je voulais juste le faire, en fait, et je l'ai fait, et je suis content, bref, donc, voilà, je l'avais fait d'une traite, parce que c'était vraiment ce que je voulais faire, et je suis content du résultat, mais, ouais, c'était vraiment pas mal d'organisations, et refaire sur ce même format-là, avec plus long, ou alors avoir des fonctionnalités différentes, je ne sais pas, enfin, j'y réfléchirai plus d'une fois, hein, clairement, donc, donc, voilà, mais, ouais, j'ai eu des bons petits retours, c'est sympa, enfin, je n'ai pas plus à dire, c'est, voilà, les gens ont dit qu'ils ont passé un bon petit moment, ils sont amusés, ils sont détendus, c'est tout, c'est tout ce que je recherchais à faire, et donc, voilà, alors, je voulais dire quelque chose de plus par rapport à ça, mais je ne me souviens plus, enfin, c'est vrai que, sans doute que je ne le referais pas, ou pas tout de suite, c'est parce que, voilà, ce n'est pas quelque chose que je connaissais déjà, donc ça prenait plus de temps, c'était quelque chose de nouveau, clairement, et parce que ce n'est pas quelque chose, voilà, que j'ai l'habitude de faire, dans le sens où les autres formats que je fais d'habitude, ben, je les connais un peu plus, ils sont plus faciles à faire, et je m'amuse un peu plus à les faire, dans un sens, parce que je ne m'impose pas, en fait, c'est-à-dire les autres formats, notamment les comptes du hasard, même les vidéos one-shot, je ne m'impose rien, c'est-à-dire que je le fais parce que je sais que c'est cool, que là, il y a des trucs que je devais m'imposer, parce que, voilà, il fallait que j'organise des trucs bien, notamment les annotations, quand j'ai tout publié sur YouTube, alors heureusement que les vidéos étaient assez rapides et que j'avais une connexion pas trop dégueulasse, j'ai dû faire toutes les annotations de chaque vidéo, et après vérifier qu'il n'y avait pas de bug ou autre, et ça, ben, il fallait le faire, bien sûr, c'est pour le format, mais c'est chiant, clairement, c'est chiant, moi, ce n'est pas mon kiff, c'est pas dans ce truc-là que j'aime bien, donc c'est vrai que là-dessus, c'est un peu plus, c'est là où je dis que c'est fastidieux. Bref, donc voilà pour les vidéos interactives, le contrat, je suis très content que ce soit fait, c'était vraiment le gros projet de cette période, après avoir fait les concours Necronomicon et Imaginarium, que du coup, donc là, la dernière fois, mise à jour juillet, c'était en train de se terminer, donc les concours sont terminés, les participations sont faites, etc., etc., et du coup, j'avais pu faire le contrat, voilà, c'était vraiment le projet que j'avais depuis la dernière vidéo, en fait, et je suis content que ce soit terminé, et en fait, je n'ai pas perdu de temps, c'est-à-dire que, genre, un jour, je crois, le lendemain, ouais, c'est ça, le lendemain, je me suis remis, en fait, à écrire les comptes du hasard, parce que j'avais des idées, en fait, parce que la dernière fois, je n'avais pas trop, je bloquais un petit peu, et du coup, ça faisait du bien de mettre ça en suspens et de faire autre chose, là, entre-temps, j'ai réfléchi, je sais comment faire et comment je vais un peu mener mon acte 3, et du coup, j'ai commencé à réécrire, j'ai passé une bonne petite session d'écriture, je me suis bien relu et tout, enfin, je vais en faire quelque chose d'assez propre, assez professionnel, donc je suis assez content là-dessus, et là, ouais, je sens que je vais m'y remettre à écrire, que ça va vite se terminer, que je vais faire l'enregistrement vidéo, le montage, la musique, etc, etc, donc je pense que ça devrait arriver assez rapidement, fin août, normalement, il n'y a pas de soucis, il faut juste que je le taffe, mais ça risque d'être assez rapide, c'est un truc que je connais bien, donc voilà, donc je me suis remis à refaire l'acte 3, qui va donc sortir très rapidement, et après, on aura l'acte 4 en deux parties, donc on aura déjà la fin, ça qui est bien avec ce format-là, c'est que ça va relativement vite, finalement, et j'ai le temps de faire ce que j'ai envie de faire, ce que j'aime faire, et ça, c'est cool, donc l'acte 3, voilà, il redémarre de plus belle, dans une bonne lanceille, et donc voilà, j'ai pas perdu de temps, c'est ça que je trouve que c'est bien, c'est que ça que je trouve que c'est bien, c'est que je parle bien la France, c'est ça que je trouve qui est bien, c'est qu'aussitôt que j'ai terminé un projet, et je me dis, bon, allez, je me fais une petite pause, voilà, avant de redémarrer, en fait, non, 24h, 48h plus tard, ça y est, je redémarre un autre projet, et voilà, je suis content de le faire, et puis voilà, c'est ça que je trouve qui m'amuse, en fait, c'est la preuve que ça me passionne, clairement, c'est une passion d'écrire, etc., de le partager de cette manière, ça me passionne vraiment, et donc ça, c'est cool, et alors, j'avais dit aussi en juillet que j'avais d'autres projets, donc je les avais un peu énumérés, donc les contes du hasard, voilà, l'épisode 3, alors je sais pas si je terminerai les contes du hasard avant de faire l'autre projet, ou si je le ferai entre deux, donc l'autre projet, c'est la vidéo one shot, de science-fiction, de cyberpunk science-fiction, mais ça, j'ai, ouais, honnêtement, là, j'ai plus envie de faire les contes du hasard, donc peut-être que ça se trouve, les contes du hasard sortiront, là, août-septembre, peut-être octobre, voire même un petit peu avant, et la vidéo one shot sortira ensuite fin d'année. Après, voilà, tout dépend de ce que je ferai aussi à côté, si je trouve du taf, mes autres activités, etc., donc ça dépend si ça prend beaucoup de temps ou pas, là, ça va, j'ai un peu de temps, donc j'en profite en quelque sorte, enfin, j'en profite aussi pour faire d'autres choses que des vidéos ou de l'écriture, bien sûr, mais dans l'idée, voilà, dans le meilleur des cas, ça devrait sortir assez rapidement tout ça, mais si je flemmarde ou que j'ai autre chose à côté qui me réduit mon temps, ben, ça prendra plus de temps, voilà, hein, faut pas déconner. Donc voilà, c'est vrai que cette mise à jour est pas forcément tonitruiante, tonitruiante, ce mot me fait marrer, mais voilà, c'est juste pour faire un petit retour sur le contrat 3, et vous dire que j'ai amorcé, donc, les contes du hasard acte 3, que ça devrait arriver vite, etc., que ça devrait bien se mettre, que la vidéo one shot aussi arrivera, là-dessus, y'a pas de soucis, c'est juste en fonction de mon envie. Et d'ailleurs aussi, les contes du hasard, donc là, c'était la saison 2, la saison 3, je vais la faire, c'est évident, parce que j'ai réfléchi, j'ai trouvé des super idées, mais genre, je suis trop content, d'intrigues et tout, donc j'aurais hâte aussi de la faire, mais bon, d'abord, faut que je fasse la saison 2, faut pas trop accélérer les choses, et j'aurais bien envie de la faire, et ça se trouve, je m'y mettrais assez rapidement, limite, fin d'année, je commencerai à lancer, donc je sais pas, mais voilà, juste pour vous dire que j'ai de la matière, y'a de quoi, j'ai de quoi écrire, j'ai de quoi faire, j'ai de quoi faire des vidéos, donc ça, c'est cool. Voilà, voilà, j'ai l'impression de parler pour rien dire, désolé, si je radote, je radote, donc c'était la mise à jour de août 2016, aussi, il risque d'avoir des vidéos un peu de découvertes de jeux vidéo, ah oui, aussi, pendant que j'y viens, alors je confirme rien, mais c'est fort probable, le jeu Deus Ex Man Can Divided sort en fin du mois, donc c'était une série Deus Ex que j'aime bien, et je recevrai le jeu, et je risque, je risque d'y jouer, en fait, d'en faire un petit let's play, si j'y arrive, je confirme rien, si j'arrive, je ferai un let's play dessus, alors peut-être pas tout le jeu, je sais pas, mais j'essaierai, donc c'est possible qu'en termes de gaming, je fasse un let's play de Deus Ex Man Can Divided, quand il va sortir, là, donc là, fin du mois, fin août, voilà, je compte le faire, je vais essayer de le faire, si ça marche, je publierai, mais je ne confirme rien, et donc voilà, il y aura peut-être d'autres vidéos, découvertes, etc., de temps en temps, de petits jeux, ça, ça arrive de temps en temps, voilà, voilà, je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo qui est déjà bien trop longue pour ce que ça devrait être, et à très bientôt pour de prochaines aventures, salut !